Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous 2.2.01. Nous sommes de nouveau à bord de notre Python. Nous sommes à Harvorsport, donc nous allons devoir nous rapprocher un petit peu d'une autre station qui s'appelle Chang Enterprise dans le système Kappa Fornacis, exactement. Nous allons tout simplement essayer d'aller un petit peu dans un R.E.S. Vous allez voir qu'on va normalement tomber sur des choses assez intéressantes, j'en ai fait un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, donc récemment. Là vous pouvez voir que, lucrative, pas lucratique, lucrative, hop. Vous pouvez voir aussi que les mods sont de retour, vous pouvez voir que là on est dans une station particulière. Donc je crois que c'est une station agriculture ou un truc comme ça. Quoique non, parce qu'apparemment il n'y a pas que ça. Vous voyez en tout cas une station très particulière, vous pouvez voir là. Hop, donc les mods sont de nouveau actifs, comme vous voyez les mods graphiques, les couleurs, le FOV qui est complètement custom aussi, que je trouve assez joli comme ça d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens on va aller dans un R.E.S. et vous allez voir que ça va être très très joli dans le R.E.S. Sauf si le mod n'est pas réenclenché comme il faut, mais normalement c'est bon. Hop, on y va, on booste un petit peu. On va mettre un petit peu plus dans les moteurs et dans les systèmes, pour l'instant on n'a pas besoin de l'armement. Je vais, hop, accepter la personne en question. Monsieur Nenei, Nenaï, 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 je ne sais pas. Bref, on y va, donc si tu veux acheter toi un bon petit vaisseau et tu verras, attention. Achète toi un bon petit vaisseau et tu verras, attention, car il y a des passagers qui sont recherchés. Oui, je sais à peu près comment ça se passe. Après pour l'instant apparemment on est véritablement en manque d'action dans la série, du coup autant rajouter un petit peu d'action je pense. Donc voilà, le retour du piton, ça fait plaisir. Ça fait zizir. On va se mettre au minimum de la poussée pour être sûr de ne pas... J'ai eu le cas et au minimum beluga ça fait savoureusement recevoir dans une base. Ah oui, oui, d'accord. S'il arrive en... Oui d'accord, il s'est fait... Mon beluga ça fait recevoir, savoureusement recevoir. D'accord. Merde. Pour l'assurance. Hop. Oui, je m'en doute qu'il est parti en fumée. Je m'en étais, j'avais compris. Mais bon, pour l'instant je ne pense pas que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et puis bon, vu la somme qu'il faut pour avoir ce beluga... On pourrait farmer un peu plus, on pourrait farmer pour le plaisir de farmer. Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt pour l'instant. On va remettre les survolteurs de bouclier qui sont désactivés. Hop, merci. Ce qui veut dire qu'on va mettre beaucoup plus en puissance. Tant de recharger les boucliers en puissance dans le système. Pour recharger les boucliers le plus rapidement possible. Au niveau... Là j'ai collecteur, là j'ai collecteur de vie de recherche. Intercepteur, accélérateur de remplacement. On va rester là-dessus. Ça va être très très bien. Dissipateur thermique, je ne sais plus sur quel bouton je les avais mis. Non, ça c'est les graphismes, Marcus. C'est pas bon. Commande. Refroidissement, mode fatigue, sur V. D'accord. Bien sûr, tout ça, ça changera quand j'aurai reçu le matériel que je peux vous proposer en test. Il y aura directement les boutons sur la manette. Je vous montrerai le truc, c'est vraiment un truc de fou. Il a vraiment été pensé. Enfin, le combo a été pensé pour le jeu. Ah. Et vous voyez, ça c'est le genre de problème qu'on n'aura plus avec le nouveau matériel. Hop. Et ça va faire du bien. Blah. Blah. Pas trop de puissance dans les moteurs, s'il te plaît. J'aimerais ne pas me crasher dans la planète. De toute façon, on fait bien mieux qu'on va s'en approcher. On devrait pouvoir commencer à voir tout ce qui est... Tout ce qui est... Voilà. C'est des ressources, donc nous c'est là qu'on va. Hop. Donc voilà. Bon sinon, j'espère que tout va bien pour vous, chers amis. Moi, je continue un petit peu mon petit bonhomme de chemin. J'ai fait un petit live hier soir, un petit live de 4 heures sur Twitch. J'ai fait du Robocraft, de l'Overwatch, de Dragon Ball. Et je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Donc bon, je me suis bien amusé. Même si à la fin, j'étais en mode dépité. Parce qu'on avait quelqu'un dans le groupe de Overwatch qui a pourri un petit peu les games. Pardon, excusez-moi. Qui a un petit peu pourri les games. Et malheureusement, j'étais en PLS à la fin. J'étais... Il est 3 heures du matin et en plus, il y a quelqu'un qui me fait du mal. Bref. Donc ouais, non. C'est des choses qui arrivent, on dirait. Hop. On voit que ma couleur commence à se barrer. On voit les différentes... Streets, on va dire, de couleurs qui commencent à se faire. C'est pas bon. On peut voir aussi mon magnifique épique qui est dû au fait que j'arrête pas d'enlever et de remettre le casque aujourd'hui. J'ai fait 3 coupures en un épisode 2 de Starbound que j'ai tourné. C'est la violence. Alors. Vous allez voir que le jeu va claquer sa mère. Comme on dit. Hop. Alors si je prends le pauvre, c'est parce que les dangereux sont plutôt réservés au groupe. Donc on en fera peut-être à un moment donné. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour ce qui est du Discord, il est en train d'être préparé. Je suis en train de le préparer de mon petit niveau de base. On verra bien si, oui ou non, ça fonctionne. Je prendrai des gens de confiance pour le tester. Alors. Ensuite, on lancera ça. Crac ! Hop ! Psiouf ! Alors. Hop ! Alors on voit déjà qu'il y a des gens autour de nous. Ce qui est plutôt mauvais signe. Federal Dropship. Est-ce que toi tu vas être, par exemple, méchant ? Où est-ce que tu es, copain ? Là. Matt Cooper ! Bonjour, Matt. Rechercher. Aha ! Acceptes-tu que je te scanne ? Voilà. Merci. Xalf ! Bonjour, Xalf. Qui es-tu, Xalf ? Viper MK3. Xalf. Xalf. Ah bon ? Xalf, tu es si... Si vilain que ça. Hop, où es-tu ? Hop. Où es-tu ? Xalf, où es-tu ? Est-ce que mes tourelles font le boulot ou pas ? Ah mais ils sont plusieurs à m'attaquer, ce n'est pas possible. Ah, voilà. Et oh, la puissance. Hop. Xalf, c'est bon. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a attaqué, cela dit. Matt. C'est les bleus foncés, en fait. Bonjour. Ah oui, c'est vrai. Alors, je n'ai pas assez de puissance dans les armes. Hop. Ce serait bête de perdre... Oh mais non, déjà ? Bon, j'ai été mauvais. Je suis mauvais, cela fait extrêmement longtemps. Bon, alors l'arme. L'arme à plasma, elle ne peut pas repartir. Putain, il m'a fait atrocement mal. Putain, je suis surpris. Ou alors, ils sont plusieurs. Il m'a fait atrocement mal. Donc, en fait, ça me permet d'aller voir directement si Chung, l'entreprise, voilà, il n'est pas loin du tout. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour... En plus, il faut que je retrouve mes boutons. Voilà, c'était celui-là. Ok. Et donc, on va aller voir maintenant si les missions de cette station peuvent être intéressantes. Vous voyez qu'il est mal placé comparé au champ de vision. Alors, hop. Donc, il va falloir qu'on se remette au combat, parce que là, ça ne va plus. Vous voyez qu'on a fait du farm pendant longtemps et finalement, on n'est plus en mesure de se défendre correctement. Ça ne va plus du tout. Hop. Alors. Aïe. Hop. Ok. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas obligé d'aligner puisqu'on est dans le même système. Ok. Ah bon, ça vaut mieux d'aligner quand même. En tout cas, on en a un chier pour ce premier combat. C'était... Bon, il y en a deux contre un finalement. Ils ont décidé de m'attaquer ensemble, mais quand même. Mais quand même. La caméra... Oh, il faut que je me baisse encore. Disons, je n'arrive pas à me tenir bien droit. Bon, c'est pas grave. Il va falloir que j'augmente la taille du plan. Que je joue un peu moins et que j'augmente la taille du plan. Pourquoi c'est dit que ça indique que c'est derrière ? Maintenant. Hop. Ok. En tout cas, la derrière, on a pris un coup dans le nez. Je ne veux pas dire, mais... C'est un peu... Là, il faut que j'appelle Carglass. Enfin. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une planète sur laquelle on peut se poser dans le coin ? Panne. Ah oui, mais elle est loin. Je n'aurais pas tombé en panne dessus. Bref. Non, je ne la referai pas. Désolé pour ça. Désolé pour le combat aussi qui a été très, 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 très moisi. Mais bon. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Quitte à ce que je reprenne un chasseur. Pour refaire la différence. Donc là, on va aller voir s'il y a des missions intéressantes au niveau de tout ce qui est... Empire et argent et donation ici. Hop. Voilà. Crac. Parfait. Hop. Ok. Merci. On va laisser se garer. Est-ce qu'il y a un pilotage dramatique là-dessus ? Non, je ne crois pas. Ah bah, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas garé moi-même en plus. C'est rigolo. Que-que-que-que-que-combo, hein, comme on dit. Hop. En douceur. Je réduis légèrement ma vitaine. Ça me fait à moins d'un kilomètre. Hop. Est-ce que je vais être dans le bon sens seulement ? Apparemment, oui. Hop. 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 Ben voilà. Ça se passe assez bien. Entrée dans l'hangar. Service de Spatioport. On va aller voir les missions. Les missions que ce Spatioport propose. Vu qu'il propose apparemment tout ce qui est ravitaillement et réparation. Vous voyez. Donc, on n'a vraiment rien à réclamer. L'équipement est disponible parce que là, on est en train de se faire... Hop. Ravitailler tout. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, il est censé y avoir le ravitaillement. Sur le truc que j'avais, j'avais le ravitaillement. Ah. Ah, il ne l'a plus. D'accord. Ah, il va falloir que je passe attention alors. Ok. Ça, c'est les fameux 10 points. Enfin, le fameux pourcentage qui bug. Tableau de mission. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'ils ont à nous proposer dans le coin ? Je ne suis pas encore allé voir. Alors. En plus, ce n'était pas le plus beau de tous les RES que j'ai vus. Pour le coup, là, j'étais un petit peu déçu. Livraison de marchandises ici. Livraison de marchandises là. Ce n'est pas top, tout ça. Il y a vraiment de données économiques. D'accord. Et aucune mission. Eh bien, on n'est pas rendu. Ça, c'est intéressant par contre. Ça, c'est intéressant par contre. Des missions de combat comme ça, ça me plaît, moi. Ok. Bon, ce n'est pas aussi intéressant que prévu. Je l'admets, là, pour le coup, je m'attendais à beaucoup mieux. Ok, c'est tout ça. Hop. Crac, c'est bon. Ok. Donc, je vous rappelle que si vous avez des systèmes, chers amis, sympas, dans lesquels on peut faire des missions de combat et de donations sympathiques, en échange d'une réputation, etc., 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 de rang de commandant pire, ça m'intéresse. Quitte à faire 36 000 missions de combat, ça pourrait être un peu plus intéressant à regarder que ça, que le grind classique. Ok, on y retourne. On va essayer de faire mieux. Hop. Hop. Parfait. Je ne sais pas si le T6 peut emporter. Ouais, non, ce ne sera pas... Ce ne sera pas l'idéal. Ce ne sera clairement pas l'idéal. Ça va laisser réfléchir à une solution, chers amis, mais j'ai du mal à en voir. Parce qu'il y a un fitting de 130 millions sur le beluga, donc ça fait 210 millions de crédits. Ou alors, on va faire un tour sur Naïtis pour farmer les crédits. Je crois que c'est ça qu'on m'avait dit. Ça doit être ça, je crois. Je ne sais plus. Je l'avais marqué. Je l'ai marqué sur mon bureau. Oula. Oula, le jeu. Oula, le jeu, on se calme. Allez, freine, Simone. Hop. Allez, on accélère. Crac. Hop. Au moins, on est arrivé rapidement. Au moins, on est arrivé rapidement. Heureusement, en tout cas, qu'on a été aidé par les flics. Je ne veux pas dire, mais... Sinon, ça aurait été catastrophique. Hop. Sinon, ça aurait été tout bonnement catastrophique. Ok. Hop. Intérêt à faire vite. Allez, concentré. Voilà. Le retour. Hop. Attendez. Voilà. On va faire ça comme ça. Hop. Pour le moment. Tant qu'on n'a pas trouvé de cible, ça vaut mieux. Federal Dropship. Eagle. Regardez le Federal Dropship. L'autre m'a mis une branlée monumentale tout à l'heure. Anton. Tiens donc, c'est toi en plus. Mon petit Anton. Oh là. Ah. Non, c'est bon, je suis passé. Je ne le trouve même pas. Ça y est. Boum. Ça fait mal. Boum. Ça fait mal. Alors. C'est un problème. Il va booster ce con. Non. Non, ça va. Allez, mais tire. Ça y est. Ah, raté. Dommage. Ah si, je crois que je l'ai peut-être touché parce que je ne l'ai pas vu partir plus loin. Bon, bah écoutez. Hop. Parfait. Qui c'est qui me tient dessus ? Bonjour. Diamondback scoot ? J'aimerais que nous nous discutions s'il vous plaît. Hop. Hop. Donc j'ai lancé un truc, ne vous inquiétez pas. C'est la guerre dans le coin. Crac. Celui-là aussi. Qui c'est qui me scanne sans cesse ? Ça doit être les flics. Ça doit être les flics. En tout cas, ce qu'il y a par là ne m'intéresse pas plus que ça. Je peux y aller, commandant, nous en avons terminé. Merci, merci, merci. Mais je n'ai pas l'intention d'y aller, j'ai l'intention de faire un petit peu plus de combats. Un T7. Le T7 est peut-être vilain ? Je ne sais pas. Ça peut être rigolo. J'ai toujours eu envie de l'intention de faire un petit peu plus de temps. J'ai toujours eu envie de bêter des T7. C'était rigolo. Alors, est-ce que tu es un vilain garnement ? Non. Oh, quel dommage. L'SP se coûte peut-être. Je vois que ça se frite là-bas. Ah. Ah. Forcément. Forcément. SPA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'SPA ? Ah, puis ça m'appelle. Ah. Hop. Merde. Merde. Mais je savais qu'il était... Ah. Bon, fuite. Fuite. Parce qu'en plus, on m'appelle. Donc, je vais devoir mettre fin. Elle est peut-être en mode brutasse. Donc, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé pour cette fin. Mais c'est quelque chose qui était prévu normalement depuis quelques temps. Mais la version n'était pas disponible il y a quelques minutes. Enfin, il y a quelques... Oui, avant l'épisode. Donc, maintenant, elle est disponible. Du coup, je dois décrocher. Hop. Je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et hop. Faut que je survive. Sous-titrage Société Radio-Canada